Chers amis, quand Bilaam a béni le peuple juif, or qu'il était censé le maudire, à un moment donné, ont échappé de sa bouche les mots « Lo ibitaven be Yaakov » Il dit de lui-même qu'il n'aperçoit point d'iniquité en Yaakov. « Velora mal be Yisraël » Il ne voit pas de mal en Yisraël. « Hachem elokav imo » « Hachem, son Dieu, est avec lui » Le Rav Levy Yisraq de Berditchev disait quelque chose de très beau. Il disait « Comment on fait pour mériter que Hachem soit avec nous ? » La suite du Passouk, c'est en accomplissant le début du Passouk. Celui qui ne cherche pas à regarder les iniquités du peuple juif, celui qui ne cherche pas à regarder le mal qu'il y a en tout un chacun, celui qui cherche au contraire à regarder le beau du peuple juif, lui, il a le mérite de Hachem elokav imo. Comme il est écrit dans le Passouk, « Lo ra a amal be Yisraël, lo ibitaven be Yaakov, Hachem elokav imo » Pour qu'Hachem soit avec nous, il faut qu'on s'efforce sans arrêt de ne pas regarder le mal. Et ce fameux Rav Levy Yisraq de Berditchev qui disait ça, lui toujours, à chaque fois, dans toutes les circonstances de la vie, il cherchait à regarder les choses, les juifs, de façon positive. On l'appelait le Sanégoram chez l'Israël. C'était l'avocat du peuple juif. À chaque fois, il venait parler à Kéoshbauchou, il dit « Regarde combien ton peuple est beau et regarde combien ton peuple est grand. » C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Rav Yisraël de Rougine, il a dit « Vous savez comment il a mérité, Rabbi Levy Yisraq du Berditchev, lui-même ? » « Que Hachem elokav imo qu'Hachem soit avec lui ? » Parce que justement, il a accompli le début du Passouk. « Lo ibitaven be Yaakov velora amal be Yisraël » Voilà à Coltouv, mes chers amis, qu'on ait le mérite de toujours voir les points positifs en tout un chacun. Coltouv.